Mais c'est une journée tellement spéciale que je me suis dit que ce serait dommage de ne pas filmer. On va chercher une nouvelle voiture à la fin. Le garage porte ! Le poche, le poche ! De l'année. J'ai deux clés. Mais ça c'est mon bébé ! C'est pas mon bébé ! Wow ! Yes ! 1er démarrage. Bien. C'est un coup. Je crois que je l'aime. Moi ce que je te propose, tu la rentres là en marche arrière. Tu te mets devant le showroom classique. Comme tu veux avec le port. Je te la gérerai. C'est une nouvelle voiture. C'est très cool. Oh, une belle caméra. Merci. Je sais... Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Pour moi c'est... C'est la Porsche parfaite. J'expliquerai pourquoi je suis rentré dans la turbo. Ça fait un bout de temps que j'en parle. Mais... Ouais. Je suis pas souvent comme ça. Mais là j'ai pas les mots. J'ai juste envie de la conduire juste en montant là. Elle est tellement genre... Elle est tellement stylée. Elle est tellement facile à conduire. Mais tu sens que t'as une bête entre mes mains. Et cette config. C'est la première fois que je la vois dehors comme ça. je ne dis pas. C'est trop incroyable. C'est trop incroyable. Il a commencé par designing électric cars en Austria, mais il y a plus d'exploit dans les années 1930s était à être le designer de la fameuse VW Beetle. À la fin de 1948, il y avait assez de temps à s'arrêter et design le sport car qu'ils ont toujours promis qu'ils ont construit pour eux-mêmes. Porsche était une petite compagnie avec peu de l'argent derrière eux. Ils ont dit à leur dire, « On veut faire une voiture avec notre propre Porsche badge, mais il devait être basé sur la VW Beetle. Le résultat était ce qu'ils n'ont appelé « Projet 356 » et c'est là où le nom de la fameuse, très fameuse, en train de l'enjeuner Porsche. Quand le monde a vu le 911 en 1963, les observateurs ont dit qu'ils puissent voir où l'héritage venait de l'héritage. Les styling cues, la forme, l'héritage, l'héritage, le long fast-back, même le son de l'enjeuner de l'enjeuner, étaient similaires. Pour les années 1990s, Porsche semble avoir abandonné front-enginé cars. L'enjeuner va être remplacé très bientôt, mais je suis dit que tous les enthousiastes vont reconnaître l'enjeuner quand il arrive. c'est fou ! C'est fou ! C'est parti ! Et on va, nous avons fait la tournée. Ça va ? Ça va ? Ça va, merci. Je peux parler, mais un petit peu. J'ai la gorge, mais bon... C'est la nouvelle, vous la voyez en premier... Merci beaucoup. Merci, ça va être en daily maintenant, donc... Ça va bien, moi, ça se conduit tous les jours. Ouais, c'est plus pratique, quoi. Ce que l'a fait Harry, c'est un peu hardcore. C'est un peu hardcore. Ouais, mais là, c'est parfait. A bientôt. A bientôt, merci, bonne soirée. Au revoir. Là, je roule en mode normal, tout normal. Ma gorge, j'ai trop parlé, j'aurais pas dû autant parler, mais... Mais bon, ça me vaut la peine aujourd'hui, au moins. Elle a même le start-stop, ça, je vais l'enlever. Parce que... Soyez honnête. Ça nous sert à peu à rien, là. Et j'ai mis la musique tout à l'heure, parce qu'elle a le système Bormeister. Le système le plus haut de chez Porsche. Et c'est un truc de taré, mec. Oh my god, this is ludicrous. Elle est confortable, hein. Tu peux... Là, donc... Ça, c'est les sièges. Je crois que tu as une option un peu moins baquets. Ça, c'est les milieux. Et après, tu as les baquets, 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 comme ceux de Mas. Mais moi, je voulais pas nécessairement les full baquets. Juste parce que... Comme je l'ai roulé en daily, je voulais les sièges confortables comme ça. Donc c'est parfait. Mais honnêtement, là, j'utilise beaucoup ma voix. Donc je prends... Et il commence à faire noir. Donc on va... Demain, de toute manière... On fait déjà 5h30, 6h de route avec. Donc je pense qu'on va peut-être couper les caméras. Kiffer. Moi, je vais reposer ma voix. On va revenir avec une autre vidéo un autre jour. Mais c'est un truc de dingue. Je suis tellement content. Bien joué, mon gars. Merci, frérot. Merci. Il y a eu un petit bruit là, non ? Je sais pas si vous l'avez entendu. Salut la famille. Bienvenue. Encore une fois, je peux pas parler trop fort à cause de ma voix. Je me suis fait opérer il y a pas trop longtemps. Mais hier, si tu n'as pas encore déjà vu cette vidéo, on a récupéré ma nouvelle Porsche 991.2 Turbo S coupée dans une config de rêve. Pareil, je vous ferai un tour bientôt. Mais aujourd'hui, pour inaugurer la voiture, on l'a conduit de Genève, où je l'ai récupéré, à Monaco. On rentre à Monaco avec la voiture. Donc aujourd'hui, c'est un road trip de 6h, 6h30. On passe par Marseille parce que j'ai un pote Aymeric qui doit passer à Marseille. Et voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo, voir commencer. Il fait très très froid. Donc ça te dit, on rentre dans le siège chauffant et on commence. Ok. Alors c'est parti. Le siège chauffant, tu le veux toi Aéron ? Allez. Alors, ce qui est cool, c'est que cette 991.2, elle a le Apple CarPlay. Donc c'est très sympa parce que du coup, je peux avoir mon Waze, mon Spotify, tout ça sur l'écran. Et c'est une des grosses nouveautés avec la 991.2. Parce que la 991.1 que j'ai eue quand j'habitais à Los Angeles en version Carrera, avait un écran qui était vieux, honnêtement. Donc c'est parti. On a le Berlingot qui suit derrière. 580 chevaux quand t'as envie d'arriver sur l'autoroute comme ça. Ça se fait très facilement. 6 chauffants, clim, on a le System Sonoff Burmeister. 6h de route. T'es prêt ? Allez. C'est la meilleure manière d'innover une voiture. Un petit roterie. 10h de all pupilleいる. 1h du système 3 avec followers 4. 1h du système 3. 2h du système 3. Je fais tester Emric vite fait, qu'est-ce que t'en penses ? Incroyable ! C'est pas mal hein ? Du berling à ça ? Du berling à ça, c'est le jour et la nuit tu vois C'est trop cool, c'est ma première fois en passager Premier jour et premier pote qui l'a conduit C'est cool en passager en plus Là t'as les trucs, regarde Surtout que ça sera sûrement ma place Ouais, c'est vrai que tu vas être là beaucoup Ouais, et là t'as plus de place Regarde, moi je suis large, je touche même pas Tu es ? D'ailleurs c'est cool avec le toit panoramique aussi Bon bah y'a une GoPro mais Et avec ce bouton Oh merde, y'a le truc Il est fort Incroyable ! Ouais la config est cool Là le cuir en plus avec les surpiques en blanche Tout ça y'a pas sur... Enfin normalement ça c'est une option et tout Alcantara, les fonds blancs sur tous les compteurs Alcantara ici aussi Ouais, les ceintures Ceintures jaunes Jaunes Surpique blanche derrière Surpique sur les sièges Arrière des sièges en cuir Bref On s'en fait une petite dernière Vas-y Tu t'envole hein ? Excusez-moi pour les grossièretés mais ça vient de... Ouais c'est violent Ça vient du coeur Ouais ça vient du... Par ailleurs Mais Erwan derrière Erwan il est dans le barinque derrière Il est où ? Lui il est... Lui il est à Lyon Nous on arrive bientôt à Biarritz En plus il est beau tomber dans moi Ouais il est stylé Trop beau Allez Ciao ! Putain genre regarde pas la puissance qu'il y a là C'est un truc de malade Ouais t'as presque 600 chevaux hein C'est un truc de malade Quand t'accélères par d'allure Ouais Et là regarde Attends... Regarde où les Erwan on voit plus Ouais Si tu ralentis un peu Ouais Alors maintenant tu vas cliquer sur ce bouton là Et pendant 20 secondes tu vas avoir encore plus de puissance Ouais aventure Vas-y C'est là C'est là On est passé à... 650 à 670 On est passé de 580 Mais aussi ça te donne plus de couple d'un coup Donc l'accélération tu l'aimes C'est bon Ouais Après regarde tu vas te remettre normalement Si tu laisses Tu vas te remettre en 7 Eric vient de me découvrir un truc Et j'avais aucune idée Une option Vas-y clique C'est là C'est là C'est là Le volant chauffant désactivé J'avais aucune idée que j'avais le volant chauffant Ça va être agréable avec les petits comptards Ouais Bah merci d'avoir découvert ça Il y a un bouton derrière J'ai mis quoi Je sais rien quoi Et on voit le volant, le truc arriver La config elle est incroyable Ouais Il chauffe là Ouais Tu m'étonnes Ouais J'aime bien le Le Blanc sur les surpiqûres Et sur les comptards C'est incroyable Là aussi une petite surpiqûre Parce que d'habitude il y a l'Alcantara Mais il n'y a pas le surpiqûre Ouais 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 non Ça c'est l'option en plus Elle est bombardée d'options Ouais Je crois que la voiture est moins chère que les options qu'il y a Ouais non mais je m'en rappelle plus combien il y avait en options mais beaucoup Premier plein Premier plein Premier plein en Ah mais ça me laisse pas Ah c'est vu Donc c'est le premier plein dans la Porsche Donc c'est devant Oh T'as vu ça ? Genre en aluminium et tout Il y a un truc pour le mettre Très cool Très très cool Très très cool Payement accepté c'est un bon début Vous pouvez prendre du carburant pour 150 euros A ton avis c'est combien ? On est à la moitié là On est exactement à la moitié d'un plein Donc ça va être intéressant de voir 28 litres 47 euros Not bad 47 euros Comparé à la Ferrari où t'en as pour 140 euros le plein Pas mal du tout Ok Très cool Elle faisait à peu près 10 litres au 100 Là pendant qu'on roulait Ce qui est pareil comparé à la Ferrari Vraiment pas trop mal D'où l'idée et le concept de la vendée en daily driver celle-là Bam Ah j'ai pris mon téléphone Diserons Descans Duerons On se met en overboost, en sortant de péage. Ok, on se remet en mode normal, c'est quoi cette machine ? C'est un avion de chasse, 580 chevaux. Ah putain, j'aimerais tellement pouvoir la crier parce que c'est dingue. Les docteurs m'ont dit que je peux parler un petit peu, vraiment qu'un petit peu. Et à chaque fois qu'on filme un clip, je dois ensuite reposer ma voix pendant un bout de temps. On n'est plus qu'à 57 minutes de Monaco. Et franchement, dingue. 5 heures de route déjà. C'est drôle comme le premier jour quand tu récupères une nouvelle voiture, d'être si intensément un peu dedans, tu passes toute la journée dedans. Donc tu t'y habitues, j'ai réalisé plein de trucs. Enfin, plein des raisons pour lesquelles j'ai acheté cette turbo au lieu d'autres voitures. Je vais faire toute une vidéo sur pourquoi j'ai acheté une Turbo S au lieu d'une GT3 RS, une GT3, une GT3 Touring, ou des voitures plus confort, du genre Bentley Continental GT, des trucs comme ça. Je vais en faire toute une vidéo surtout parce que là, je ne peux pas parler énormément. Mais les raisons pour lesquelles j'ai acheté celle-ci sont vraiment mises en avant sur un jour comme aujourd'hui. C'est tellement bien. La visibilité est dingue. C'est les sièges réglables électriquement, les 18-way adjustable seats. Donc, super confort, siège chauffant, volant chauffant qu'Aimric a découvert pour nous. Le système solo, le Burmeister, c'est l'un des meilleurs que j'ai entendu dans n'importe quelle voiture. On a beaucoup de place pour toutes nos valises. Et juste tout, ça a été vraiment génial. La consommation, on est à combien là ? On a quand même fait quelques accélérations. Alors, 5h33 sur la route, 600 km, 9,8 litres au cent. Sur une Supercar de 580 chevaux. Et on a accéléré, on s'est quand même amusé un petit peu. C'est quand même pas mal du tout. C'est vraiment, vraiment super. Ça, c'est parce qu'on a les deux turbos bien sûr. Mais ouais, donc il nous reste une heure de route. Elle a été vraiment impressionnante. J'ai hâte de rentrer, hâte de l'avoir à la maison. C'est là où vraiment ça devient réel que c'est ta nouvelle voiture. Donc, c'était vraiment cool. Cette journée, c'est la meilleure manière pour moi de te baigner un petit peu dans ta nouvelle classe. Le Apple CarPlay aussi, c'est super. Franchement, dès que quelqu'un t'appelle, même si tu reçois un message sur WhatsApp, ça te lit le message. Et après, toi, t'as qu'à dicter ce que tu veux répondre. C'est super aussi. Donc, dès qu'il y a un truc qui rentre, tu peux répondre. Donc, c'est très, très cool. Bon, c'est pas top pour le repos de moi. Mais on filme, on répond un message tout en même temps. Comme ça, c'est fait. Et après, repos. Donc, je vais retourner. Je vais me refermer 54 minutes de repos de voie. Même histoire, Erwan. On se retrouve à la maison. OK, on arrive au garage. Rentrons. Et là, ça va être le premier test de à quel point il est plus facile comparé à la Ferrari dans l'ascenseur. C'est parti. Piece of cake. Le start-stop, c'est parfait dans cette voiture parce que comme ça, on ne va pas aller se fixer là-dedans. Et j'ai tellement de radars de recul que je n'ai pas sur la Ferrari du coup. Et elle est beaucoup plus petite. C'était vraiment plus facile si tu compares à la Ferrari. Le rayon de braquage est ouf. On doit sortir les abattures. Ouais. Ça va pas être facile. Ok. Je vais devoir faire ça tous les jours. Un truc qui est cool. Si la voiture est fermée, j'ai la clé dans ma poche. T'as pas besoin de sortir la clé si t'as plein de shopping et toi avec toi. Tu fais ça. Ça s'ouvre. Pas mal, ça. Première journée avec ma nouvelle Porsche Turbo S. Très bien passée. J'ai qu'une envie, c'est de la rouler encore. Toujours. Après 6 heures. Je suis très confortable. Toi, tu tombes bien ? Tout au bene ? Parfait. Bah écoute, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que t'as kiffé. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce qu'on peut faire beaucoup plus de vidéos avec cette voiture. Mets un petit pouce bleu, ça va être vraiment la chaîne. Et on se verra très bientôt. Merci la famille. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...